Je suis aujourd'hui à la librairie L'Apprenti dans le 5e arrondissement de Paris pour aller interviewer Clémentine Aenel qui va nous parler de son texte Soleil coucoupé paru dans la collection Vrilles de Zone Critique. C'est parti ! Bonjour Clémentine Aenel et merci beaucoup de me rejoindre ici dans cette jolie librairie c'était une découverte pour toi cette librairie et je remercie encore Corentin le libraire de L'Apprenti pour nous accueillir dans cette jolie librairie du 5e arrondissement et on va parler ensemble évidemment de Soleil coucoupé qui est ton ouvrage qui est paru dans la collection Vrilles qui est dirigé par Pierre Chardot et Victor Dumiau dans évidemment la revue Zone Critique et je suis vraiment très contente parce que c'est un texte qui est je trouve il a une belle intensité il y a un retournement on en parlera un peu après il y a vraiment une super intensité et puis surtout on suit l'histoire de cette jeune femme alors je vais te laisser raconter je voulais pas trahir le texte donc je te laisse raconter cette histoire et résumer ton ouvrage Soleil coucoupé c'est l'histoire d'une jeune femme épuisée déprimée qui va chez son médecin et son médecin ne peut pas faire grand chose là pour elle on lui dit juste qu'elle a besoin de repos qu'elle a besoin de vacances donc cette jeune femme fait une petite recherche sur internet et elle se décide à partir pour Djerba pour la Tunisie pour partir au soleil et voilà elle n'a pas un énorme budget donc elle achète un séjour tout compris et elle va dans un all inclusive avec son compagnon son enfant et cette nouvelle va raconter la découverte du all inclusive de l'enfermement sur l'île de Djerba pour cette jeune femme voilà Et du coup Victor dans la dernière interview sur les petites lèvres nous parlait de ce format court on en parlera un peu à la fin de cette interview mais ce format court dans la mesure où lui ça lui permettait d'exploiter des idées qu'il avait peut-être laissées sur le côté peut-être sur des idées de romans où il n'avait pas pu vraiment exploiter cette idée et il s'était dit que l'idée qu'il avait laissée de côté ça pourrait justement le lieu d'un texte court dans la collection ouvrille toi est-ce que ça s'est passé comme ça ? comment est-ce que l'idée t'est venue ? pourquoi ce titre ? parlons un peu de l'histoire de cet ouvrage alors pour moi d'écrire un format court et d'écrire une nouvelle là ça a été vraiment l'occasion de me libérer du roman que je suis en train d'écrire de mon troisième roman qui est un travail de longue haleine et de me faire plaisir en prenant un sujet totalement autre et en y allant donc je me suis juste octroyé une grande liberté j'ai eu cette idée de djerba, du all inclusive de décrire un monde un petit peu étrange un monde ouvert au tourisme mais fermé et replié sur lui-même et j'avais vraiment envie de le raconter du point de vue d'une héroïne qui regarde ça un petit peu étonné et puis voilà c'est une héroïne qui est un peu revêche qui est contente d'être là mais en même temps pas très contente et du coup en fait je suis vraiment allée là dedans dans ce point de vue là et je me suis vraiment fait plaisir avec ça donc c'était pour moi une idée totalement neuve et totalement nouvelle et j'avais envie d'aller explorer tout ça et j'ai eu l'idée du titre soleil coucoupé en début d'écriture mais je l'avais pas du tout conçu comme allant être le titre c'est juste un verre d'apollinaire qui achève zone qui est le premier poème d'alcool et c'est un verre que j'adore c'est un poème que j'adore et puis j'adore alcool et apollinaire et voilà ça m'est venu assez directement j'ai eu cette idée de soleil coucoupé moi je savais où je voulais aller avec mon texte on va en parler après et voilà j'aime sa bizarrerie j'aime ce qu'il peut laisser entrevoir j'aime qu'il laisse à chacun et à chacune la possibilité de s'imaginer un peu quelque chose d'ambivalent alors c'est vrai en fait on s'imagine pas là où ça va aller c'est ça qui est assez amusant alors on en parlera juste un peu après mais il y a vraiment cette idée, j'ai trouvé ça assez amusant de cette héroïne qui veut tout quitter qui n'en peut plus je pense de la société dans laquelle elle vit elle se sent oppressée par la ville il me semble et j'ai fait mes recherches sur ton premier roman c'était aussi cette idée d'une héroïne qui était un peu malmenée par la violence des hommes, par la violence d'une société qui l'entoure comment est-ce que tu conçois aussi cette position d'une héroïne qui veut tout quitter une espèce de ras-le-bol de tout et qui veut partir loin de tout alors c'est vrai que pour l'instant en effet je n'écris que sur des héroïnes qui n'aiment pas leur quotidien qui cherchent à le fuir en se créant des refuges qui sont dans une dynamique de fuite tout à fait je vois le lien là entre mes écrits et là je l'ai fait d'une manière un peu plus légère voilà on n'en sait pas trop sur elle moi j'aime vraiment laisser de la place à la lectrice, au lecteur lui laisser la possibilité d'imaginer en fait je ne sais pas à quoi ressemble un peu le quotidien de cette jeune femme etc il y a vraiment de la place pour imaginer et on sait juste voilà qu'elle en a ras le bol de tout ras le bol de cette société et qu'elle se retrouve propulsée là-bas donc dans ses vacances supposément de rêve à Djerba et qu'en fait c'est une micro-société infernale que c'est horrible à certains égards il y en a d'autres où elle y trouve son compte mais voilà j'avais vraiment envie de décrire ça et de le décrire de manière un peu acerbe puis voilà c'est une fuite ratée je trouve ça assez drôle aussi voilà alors justement c'était l'objet de ma prochaine question c'est vraiment une fuite qui est totalement ratée enfin on rit beaucoup quand on lit ce texte là parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle quitte une société qui est terrible pour arriver dans une société qui est encore pire on a l'impression qu'on a réuni les pires individus dans une île et on a vraiment le portrait très très amusant de touristes qui sont insupportables qui n'en peuvent plus, qui sont extrêmement impatients etc et du coup comment est-ce que cette île ça peut aussi créer une sorte d'oppression en fait nouvelle pour elle qui est une nouvelle oppression de la ville mais cette fois-ci dans son lieu de vacances c'est ça et j'adore écrire sur l'oppression je trouve ça l'oppression que ce soit dans son propre corps dans sa tête l'oppression là elle est géographique aussi parce qu'on se rend compte très vite qu'elle a beau critiquer les touristes en disant ah ils ne vont pas du tout explorer Djarba voilà ils restent vraiment dans leur confort mais elle fait la même chose et elle se rend compte assez vite des mécanismes à l'oeuvre dans ce type d'endroits qui font qu'elle-même elle se cloisonne à rester là et les touristes oui ils sont très consuméristes ils sont assez sales parce qu'ils jettent du plastique partout leurs mégots leurs trucs lorsqu'on est dans des lieux quand même près de la mer etc enfin voilà elle regarde tout ça ils vont manger énormément il y a un buffet ils peuvent laisser les choses à moitié manger enfin c'est vraiment les pires travers de la société ce truc un peu vraiment consumériste on ne pense qu'à soi on râle lorsqu'on est dans un lieu qui pourrait se prêter à un peu de détente et elle elle a sa façon de râler etc mais elle regarde ça avec distance et puis elle essaye de voir où elle se place en fait par rapport à ça par rapport à cette humanité là et oui c'est une fuite et une détente assez raté et elle elle est quand même assez misanthrope et elle ne cesse de se dire que l'humanité ne lui plaît pas des masses et elle a toutes ces réflexions là qui commencent à monter etc voilà jusqu'à jusqu'à l'événement final dont on parlera un petit peu après mais du coup il y a vraiment cette mise à distance qui m'a beaucoup plu on a l'impression que cette héroïne quand elle prend l'avion quand elle part sur cette île qui est un peu repliée sur elle et on parlera juste un peu après de son rapport à son corps de son rapport à elle même il y a vraiment cette distance qu'elle met par rapport aux autres et par rapport à ses propres vacances sa propre histoire et il y a aussi l'utilisation du elle qui est très... ça rend vraiment le récit un peu lointain par rapport à ce qu'elle est en train de vivre et du coup dans cette mise à distance est-ce que le rôle de l'humour aussi et ce côté un peu acerme ça sert pas aussi à mettre à distance même le lecteur par rapport au récit ? Ah oui complètement et pour moi c'est crucial qu'il y ait une mise à distance justement et que ça passe par le biais de l'humour d'un humour j'espère assez noir voilà mais je trouve que ça permet en même temps de souffler par rapport à ce qu'elle est racontée et ça donne de l'air, de la respiration et pour moi c'est une façon de voir les choses et de voir... de donner un relief à la colère de cette héroïne parce qu'elle est repliée etc. mais elle ressent beaucoup de colère quand elle voit tout ça beaucoup de fatigue, beaucoup de colère et ça donne un relief et une saveur un peu différentes et ça rend aussi tout ça acceptable je trouve cet humour distillé tout au long du texte et du coup il y a aussi une mise en distance par rapport à elle-même et ça c'était assez important c'est vraiment quelques moments qui sont distillés dans le texte où elle parle de son rapport à son corps de ses règles qui n'y arrivent pas on a vraiment en tout cas un cheminement où on comprend qu'il y a un rapport ambigu d'elle-même à son propre corps le besoin de repos évidemment, la mention au médecin comment est-ce qu'elle aussi, enfin c'est une manière dans le récit de elle la faire vivre à travers elle-même c'est-à-dire que cette mise à distance c'est pas seulement elle qui part en vacances et qui va vivre quelque chose au début elle était actrice et on a l'impression qu'elle devient en fait spectatrice spectatrice de la scène, de l'histoire mais aussi de son propre corps qui est en train de changer on le voit, elle s'accepte, elle se dit bon bah c'est pas grave, je me mets en mes bains, je vais sortir mon ventre je m'en fous, enfin je suis qui je suis et c'est une forme aussi d'acceptation d'elle-même oui tout à fait, il y a vraiment quelque chose par rapport au corps et moi j'ai écrit ce texte avec une idée de départ tu parles des règles qui n'arrivent pas ou qui vont arriver peut-être etc enfin il y a une idée pour moi et le texte il y a cette rythmique des mois qu'elle essaie des mois qu'elle rate en fait c'est très cryptique dans le texte mais elle aimerait être enceinte à nouveau et elle guette un petit peu l'arrivée du sang l'héroïne a déjà un enfant, elle aimerait un autre enfant et en fait ça ne marche pas c'est quelque chose pour moi qui infuse tout le texte mais que j'ai pas voulu expliciter de manière très claire parce qu'on peut s'imaginer d'autres choses on peut se dire que ça fait des mois qu'elle essaie de se reposer et qu'elle rate on peut s'imaginer d'autres choses mais pour moi la vraie idée derrière le texte c'est ça et donc oui en fait il y a son corps elle en devient spectatrice parce qu'elle attend qu'il y ait un événement en elle et elle est justement en suspension elle est dans l'attente voilà elle va accepter que son ventre sorte elle s'imagine quelque chose elle guette etc et il y a vraiment ce truc là de l'attente par rapport au corps de l'observation et donc oui et de cette mise à distance parce qu'elle aimerait qu'il y ait quelque chose qui se passe en elle et sans trop pour révéler si ça en dit trop ce sont des règles il va aussi être lié à un sang avec justement cette mention du terrorisme alors on va pas aller trop loin parce qu'on va pas révéler trop de choses sur l'histoire mais pourquoi ce sujet du terrorisme on en parlait justement pour zone critique que la collection Vrille c'est aussi une collection qui parle sur le monde qui parle sur notre époque avec des sujets qui sont frappants qui sont marquants et effectivement on ressort pas indemne des textes de la collection Vrille pourquoi est-ce que tu as choisi d'aborder ce thème là ? Oui alors en effet ne pas sortir indemne d'un texte moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est la façon dont Vitor m'a présenté la collection Vrille et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment eu envie d'écrire parce que c'est le type de récits que j'aime lire c'est le type de choses que j'aime écrire et donc oui il y a cette histoire d'arrivée du sang donc au début on est très centré sur le corps de l'héroïne etc elle guette l'arrivée de son propre sang potentiellement et en fait le sang va arriver par un autre biais qui est celui du terrorisme et c'est une idée qui est venue au départ j'y ai songé parce que j'avais entendu parler ensuite j'ai fait des recherches d'un véritable attentat qui s'est passé dans un complexe sol inclusive à Sousse donc ce n'est pas Djarba ça s'est passé en 2015 et ça a été l'attentat le plus meurtrier jusqu'alors en Tunisie voilà il y a eu 39 morts dont l'assaillant et en fait il y a quelque chose de très étonnant donc ces touristes sur la plage là je parle de ce qui s'est passé en réalité et l'assaillant qui est venu avec une kalachnikov cachée dans le parasol il y a quelque chose d'un peu grotesque et en même temps de terrible et moi j'avais vraiment envie de confronter ces deux éléments donc la terreur avec cette espèce de détente un peu factice et de parler d'un événement bouleversant leur quotidienneté de vacanciers de cet ordre et moi c'est ce que j'aime aussi dans les textes quand il y a quelque chose qui vient disrupter le réel quelque chose de très fort et là franchement c'était pour moi l'idée idéale pour venir aussi casser ce rythme on voit qu'il y a des vacanciers qui sont là il y en a notamment un qui est là depuis longtemps et qui pense rester un peu tout le temps c'est un complexe hôtelier qui ne ferme jamais à l'année donc on pourrait y rester tout le temps et il fallait bien aussi que je trouve comment achever non mais comment achever véritablement ce rythme comment casser tout ça et j'avais vraiment envie de parler de ça et vraiment envie de parler de ce contraste j'aime les contrastes et là je ne pouvais pas trouver un contraste plus fort que celui-ci il y a un vrai contraste à la fin sans trop révéler mais le dernier bout de phrase c'est « Djerba est une fête » moi ça m'a frappée à la lecture c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose d'extrêmement marquant, de frappant et puis tout s'évapore et un retour à la vie normale et c'est extraordinaire de voir ça à cette vie factice c'est ça justement par rapport à l'événement réel on en parlait un peu avant justement ce retour aux activités il y a la musique qui repart il y a des activités qui repartent et on a l'impression que c'est une page qui s'est tournée c'est un événement qui s'est passé et puis on repart à autre chose complètement et ça je me suis inspirée du témoignage d'un jeune homme qui a été victime pendant cet attentat réel et qui raconte qu'il a pas pu être rapatrié tout de suite et qu'il a dû rester dans l'hôtel dans ce complexe le soir même et qu'il a entendu la musique et que voilà les activités du soir repartaient etc. les activités festives alors qu'il y avait encore du sang autour de la piscine et sur la plage donc moi je trouve ça absolument génial terrible mais génial d'un point de vue littéraire voilà et comme je te disais il y a des choses qu'on ne pourrait pas croire en fiction mais que la réalité fait beaucoup mieux que nous et voilà et je trouve que cette extravagance de faire repartir la fête à tout prix moi me plaît beaucoup donc on va repartir un tout petit peu ces dernières questions sur le but de la collection Brille aussi et sur cet exercice parce que c'est une question que j'aime bien poser à partir de cette collection le but du format court qu'est-ce que ça fait en tant qu'écrivaine de pouvoir avoir cet exercice-là du texte court est-ce qu'il y a plus d'intensité à mettre est-ce qu'il y a une question de rapidité aussi dans l'écriture par rapport à tes deux autres romans qui ont été publiés aux éditions Gallimard en 2018 et en 2023 qu'est-ce que ça change dans ton processus d'écriture ? Ce que je trouve génial avec le format court c'est de pouvoir achever un texte assez vite en s'y consacrant c'est ce que j'ai fait je l'ai écrit je crois sur une dizaine de jours voilà ne faire que ça de mes journées et me dire qu'à la fin je vais avoir un objet bien sûr donc moi je serai satisfaite avant de le donner à lire mais j'aime en fait pouvoir m'y consacrer pleinement et ensuite avoir ce petit texte qui tient de bout en bout avec son début, sa chute, ses événements je trouve ça vraiment chouette et j'adore personnellement lire des nouvelles lire des recueils de nouvelles j'adore ça et en écrire il y a quelque chose de très libérateur par rapport au roman parce que le roman c'est génial mais comme je disais du début moi ça me prend pas mal de temps c'est un travail plus long un travail un peu plus dissolu je vais écrire un peu des textes par-ci par-là moi je fais beaucoup de brouillon alors que là pour cet objet là je me suis vraiment concentré sur cette histoire et je ne l'ai pas lâché tant que je ne l'avais pas fini et c'est très satisfaisant aussi voilà donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup il y a aussi cette mission de vriller de parler d'une époque et je pense que c'est quelque chose qui t'intéresse énormément aussi à travers tes autres romans mais de voir dire quelque chose de l'époque qu'on est en train de traverser et pouvoir aussi donner un témoignage et laisser évidemment une trace de thèmes qui sont importants de thèmes qui sont forts mais en tout cas un grand merci pour cette interview et je souhaite à tout le meilleur évidemment à Soleil Coucoupé et je vous conseille vraiment de lire Soleil Coucoupé qui est très très chouette et évidemment de passer par la collection brille avec, alors celui là je l'ai déjà présenté j'avais déjà fait l'interview des Petites Lèvres de Victor Dumiau évidemment Soleil Coucoupé donc de Clémentine Ahenel et Boomer de Frédéric Perrault donc je vous en parlerai un peu plus tard mais en tout cas un grand grand merci c'était très très chouette de pouvoir discuter ensemble de ce bel ouvrage et de cette belle collection je remercie encore Corentin qui est le libraire de la librairie L'Apprenti donc à Paris à lui faire un tour c'est une librairie qui est trop trop chouette et je remercie évidemment Pierre Chardot et Victor Dumiau pour la collection Vrille et Sébastien Reynaud et Pierre Polygone pour évidemment Zone Critique et puis nous on se retrouve très vite à bientôt Merci, à bientôt